Je me dis que c'est évident que vous ratez quelque chose. Donc j'aimerais comprendre, je ne comprends pas votre démarche. L'association L214 a donc diffusé de nouveau des images atroces, mais cette fois-ci de l'abattoir de Vigan. La bête a été tuée, elle n'a pas souffert. Je ne comprends pas, expliquez-moi. On croit qu'on a compris, puis en fait non, on n'a pas compris. Puis en fait on se dit peut-être que si, puis en fait non. Vous ne voyez pas ce que je veux dire ? Dans une pipe, Ertier, c'est quand même pas grand-chose, merde ! Comquat, l'émission Vigan qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale. Bienvenue sur Comquat, ici démarre la deuxième partie de cet entretien avec l'entomologiste François Lacer sur les insectes. Des idées reçues aux conséquences de nos choix sociétaux, nous allons essayer d'apporter un nouveau regard sur ces animaux non-humains qui peuplent aussi notre planète. Sur la première partie, nous avions parlé d'esprit critique, de spécisme, c'est-à-dire la discrimination arbitraire sur le critère d'espèce dont l'immense majorité des animaux non-humains souffrent. Alors parlons maintenant de cette branche de la zoologie qui est l'entomologie. Comment a-t-elle évolué grâce aux connaissances sur la sentience des non-humains ? Eh bien, c'est pas dingue, c'est pas énorme, parce que encore la plupart des entomologistes, c'est vrai, tuent des insectes et les épinglent pour des plus souvent bonnes raisons, en tout cas scientifiques, parce qu'on considère que c'est difficile de faire une bonne étude scientifique, si par exemple on veut savoir quels sont les insectes qui vivent à tel endroit, en général on les piège, on les tue et on les identifie, parce que les insectes sont très difficiles à identifier à l'espèce. C'est vraiment le graal à voir le nom de l'espèce. Et que la plupart des entomologistes ont été bercés avec des boîtes, des individus morts, épinglés dans des boîtes. Et c'est vrai qu'une partie du travail de certains entomologistes de terrain ne peut pas se faire sans tuer des espèces et avoir des collections de références avec les espèces. Et d'une certaine façon aussi, les collections nous ont permis de savoir ce qu'il y avait en 1800, en 1900. Enfin, ça a permis d'avoir des informations sur les insectes. Et surtout, sachez qu'une grande partie des insectes ne peuvent pas être identifiés sans être tués et mis sous une loupe binoculaire. Par exemple, les bourdons, on est obligé de voir leur génitalia, leur partie génitale, pour identifier si c'est le bourdon ceci ou le bourdon cela. Donc, il est forcément mort puisqu'on lui en retire les parties génitales. Et donc, c'est vrai que l'entomologie et la sentience, ce n'est encore pas gagné. Il y a quand même, dans les nouveaux et nouvelles entomologistes, des velléités à moins capturer, à essayer d'en capturer le moins possible et à essayer de trouver des façons de connaître l'état des populations autrement. Alors, il y a un truc qui... Vous avez entendu parler de l'ADN environnemental ? Non. ADN environnemental, ça peut être une piste, par exemple, mais qui n'est pas parfaite. Il n'y a aucune solution qui est parfaite. C'est qu'en fait, une fois que vous avez rentré le code génétique, l'ADN d'une espèce, dans une base de données, vous pouvez ensuite aller sur le terrain, prendre des échantillons, par exemple, de terre ou d'eau, les mettre dans la machine, et la machine va vous dire, même avec une trace infime de cette bête, par exemple, je ne sais pas n'importe quoi, un fluide, une bave de crapaud ou un truc comme ça, il va vous dire, voilà, il y avait telle espèce de crapaud à cet endroit-là. Donc, on ne la voit pas, on ne l'a pas vue, mais on sait qu'elle a été présente d'une façon ou d'une autre. Donc, c'est une façon de ne pas prélever. Alors, bon, je parle des crapauds, les amphibiens sont protégés, donc on ne peut plus les tuer. Mais pour les insectes, par exemple, on peut savoir s'il y a tel ou tel libellule dans une mare, simplement en prenant l'eau, en mettant l'eau dans une machine, et si le code génétique de la plupart des libellules, par exemple, est dans la base de données, il y a déjà fait, parce que malheureusement, tous les insectes n'y sont pas, ils sont tellement nombreux qu'on n'arrive pas à avoir l'ADN. Alors, après, il peut y avoir un problème comme ça peut être un échantillon qui viendrait d'ailleurs ou qui serait tombé là par hasard ou alors éventuellement que l'espèce évolue et du coup, ce ne serait plus tout à fait le même ADN dans quelques années. Mais vous voyez, il y a quand même des pistes et c'est vrai que les entomologistes essayent de moins tuer. Alors, plus, en plus, plus les populations diminuent. Donc, on entend que les populations d'insectes diminuent, ce qui est vrai dans la plupart des cas, pas partout, mais en général, ça diminue dans les pays très industrialisés. Donc, du coup, quand on est entomologiste aujourd'hui, on se dit, je vais en prendre en rente-suée, c'est-à-dire en rente-suée encore, en plus de tout ce qui est diminué. Donc, voilà, ça évolue quand même. Mais c'est plus de la quantité que de la qualité. On n'est toujours pas vraiment sur l'individu. Alors, c'est sûr que c'est compliqué. Donc, l'entomologie, bien sûr, c'est une science, c'est un domaine, voilà, avec toutes ses particularités. Mais toi, là-dedans, en fait, il me semble que tu as développé une approche sentientiste. Comment est-ce que tu te ressens dans ce domaine-là ? Est-ce qu'il y en a d'autres entomologistes aussi qui sont de cette approche aussi ? Qu'est-ce que ça change dans la façon d'envisager l'entomologie ? C'est très ennuyeux, surtout quand un moustique se pose sur nous, par exemple. Non, mais quoi qu'il arrive à être sentientiste, c'est compliqué. C'est comme, je reviens aux humains, c'est compliqué de considérer chaque être humain. humain, ça a toujours été compliqué pour nous, et puis parfois, en plus, il y a des humains qu'on dénigrait vraiment, et donc quand on s'est dit on va arrêter de les dénigrer, on s'est tous dit mais ça va être hyper compliqué, mais on l'a fait quand même. Et là, il y a tellement de non-humains autour de nous partout que c'est compliqué, parce que quoi qu'on fasse et quoi qu'on fasse quand on intervient ou qu'on intervient dans l'environnement, il y a des individus quelque part, donc c'est un peu compliqué. Maintenant, pour revenir à la sentience, alors, comme elle n'est pas complètement avérée, on ne peut pas encore dire une mouche, un frelon, souffre exactement comme, et peut-être que ce ne sera jamais le cas, et on ne sait pas à quel degré, enfin, ce ne sera jamais le cas, il ne va jamais souffrir exactement comme un chien, on est d'accord, puisqu'il n'est pas tout à fait pareil. Il n'est pas pareil. Donc, comme ce n'est pas encore complètement avéré, et puis, donc déjà, du coup, c'est difficile de se dire, ah non, je ne vais pas tuer cette mouche, sinon elle va trop souffrir, ou je ne vais pas, voilà, elle m'embête, c'est un petit animal qu'on dédaigne la plupart du temps chez d'autres personnes. Alors, j'essaye de, parce que c'est vrai que c'est, être sentientiste au milieu des insectes, déjà au milieu des mammifères, et des oiseaux, c'est compliqué. C'est compliqué, oui. Parce qu'il y a des ornithologues qui sont capables de tuer certains individus d'une espèce qui n'auraient rien à faire ici, et voilà, et c'est le cas de certains ornithologues qui ne veulent pas qu'il y ait tel canard qui serait exotique et qui viendrait d'ailleurs et qui soit OK pour tuer des individus. Donc déjà, chez les protecteurs, les amis des animaux, les protecteurs de la nature, qui s'occupent... amis des espèces plutôt que des animaux... Voilà, qui sont amis de la nature... Voilà, mais c'est vrai, quand on dit ça à du grand public, on dit, ben oui, des spécialistes des oiseaux sont OK pour tuer certaines espèces parce qu'ils n'auraient rien à faire ici pour des bonnes ou des mauvaises raisons, mais... Et les gens buguent en disant... Les gens normaux disent, mais que quoi ? Ah bon, des ornithologues, on s'est OK pour tuer des oiseaux ? Ben oui, parce qu'on est sur un concept d'espèces et il y aurait des bonnes espèces à préserver et des mauvaises espèces qu'on pourrait, voilà, dénigrer. De la même façon que... J'aime bien les ornithologues, les pauvres, parce qu'on mange moins d'insectes que d'oiseaux, mais j'aime bien dire qu'un ou une ornithologue qui fait des kilomètres pour aller observer des rapaces, des jipaës de barbus, c'est des gros rapaces bien-aimés qui étaient en voie de disparition, qu'on n'a rien traduit, tout ça, on dépense beaucoup d'argent pour qu'ils soient là, et qui, au moment de son pique-nique, mange un sandwich au poulet. Cherchez l'erreur ! Ben, c'est bien qu'on ait sur un concept d'espèces, il y aurait des bonnes espèces et d'autres qu'on pourrait dénigrer. Alors en plus, non seulement le poulet, il y en a plein et tout ça, et en plus, c'est une espèce domestique faite pour ça. Et je mets des guillemets énormes, on l'entend souvent, c'est fait pour ça. Et en fait, c'est pour ça que je reviens sur cette vision un peu froide quand on est sur le concept d'espèces, parce que, en fait, dans la vie, c'est pas des espèces, c'est des individus, et moi, avant d'être homo sapiens, je suis François, toi Raymond, toi Karine, et c'est ça qui est important. Ben, c'est pareil pour les autres espèces. Et donc, on est déjà, on est, même les, ce que je veux dire, c'est ceux qui s'intéressent aux vertébrés peuvent être parfois assez spécistes et ne sont toujours pas tous sentientistes. Et d'ailleurs, ils ont tous regardé un petit peu d'un, pas d'un mauvais oeil, mais un peu de haut les animalistes qui s'intéressaient aux chiens, aux chats, aux pigeons, en disant, bon, oui, ok, mais ce qui est important, c'est les espèces rares, c'est, voilà, les gypaïdes barbus, les je sais pas quoi. Et du coup, c'était un peu, ben voilà, bon, des pigeons, il y en a plein, c'est pas la peine. Alors que les pigeons sont comme nous, donc c'est quand même bizarre de dire s'intéresser à des espèces qui sont comme nous, c'est pas important. Et donc, déjà, chez ceux qui sont sur les grands animaux, alors, chez les petits animaux, là, c'est compliqué et j'en connais très peu, effectivement, puisque déjà, il y a très peu de végétariens ou de végétaliens même dans les protecteurs de la nature, enfin très peu, pardon, j'ai pas du tout de stats, mais j'en rencontre pas tant que ça, tout le monde ne l'est pas, en tout cas. Toutes les personnes qui s'intéressent aux autres animaux, qui les protègent et tout, ne sont pas végétariennes ni végétaliennes. Donc c'est bien que le spécisme est toujours là. Alors quand on s'intéresse aux petits animaux, c'est encore plus compliqué. Donc, en fait, on voit bien qu'à la place de s'intéresser directement aux intérêts des individus non humains, il y a d'autres concepts qui prennent la place. Donc, on entend souvent parler de la nécessité de protéger la biodiversité ou des espèces vivantes. mais ces concepts d'espèces, de biodiversité, est-ce qu'ils ont une définition précise et une réalité scientifique ? Eh bien non, j'ai longtemps cru. C'est vrai que c'est hyper technique le terme biodiversité, ça fait bien. Mais en fait, c'est un peu le mot nature d'aujourd'hui avec les humains dedans et un peu tout le monde. c'est un peu le mot nature 2.0. Mais ça reste le mot nature. C'est vrai que j'ai entendu beaucoup de personnes qui creusaient vraiment ce sujet, des philosophes des sciences et qui finalement on ne sait pas trop ce que c'est. Voilà, c'est un peu, voilà, on a voulu, on a voulu, donner un, c'est vrai que le mot nature à un moment a été un peu ringard, plus utilisé en science, d'ailleurs il n'est pas utilisé, c'est plus un mot scientifique, donc du coup on l'a un peu remplacé en quelque sorte. Donc c'est vrai que finalement quand on creuse, ce n'est pas intuitif parce que biodiversité ça fait technique, ça fait les espèces, on se dit ouais, ouais, vraiment, et en fait quand on creuse, ben non, ce n'est pas si concret que ça la biodiversité finalement et le concept d'espèce dedans, il est très pratique mais dans les faits il est un peu, il est bancal. C'est très compliqué à définir qu'est-ce qu'une espèce, où est-ce qu'elle est la limite avec une autre. C'est impossible de trouver des critères précis à partir desquels en fait on va être sûr de garder des classifications qui soient logiques. Voilà, exactement, mais c'est vrai qu'on aime bien ranger les choses, dire, mettre un truc dans une case, tac, tac, bon ben voilà, c'est comme ça. Mais avec le vivant, les espèces, les animaux, les plantes, tout ça, et ben c'est hyper difficile de mettre tout ça dans des cases. Donc la définition qui est à peu près admise, c'est que l'espèce, ça veut dire qu'on peut se reproduire avec les individus de ce même groupe et si on ne peut pas se reproduire avec une autre espèce, donc avec d'autres, ben voilà, il y a une frontière. Mais en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas puisqu'il y a des espèces différentes qui se reproduisent entre elles et parfois même qui sont de différents genres et donc c'est un peu bancal. Il est assez pratique. Oui. Voilà, il est pratique. On dit, bon ben voilà, ce flux de population ont les gènes un peu similaires peuvent se reproduire ensemble mais dans les faits, il est un peu bancal. Donc c'est vrai qu'en plus, la notion d'espèce est compliquée. Alors, rentrons un peu plus dans le domaine scientifique, François, parce que l'attention est souvent portée aux écosystèmes. Donc on parle aussi des habitats, des biotopes et aussi bien sûr les espèces. Au point que les individus animaux qui composent ces espèces et habitent ces écosystèmes peuvent devenir des simples rouages de cette idée de nature ou des espaces naturels. Il est alors possible de mettre en avant les fonctionnalités des espèces par rapport à leur rôle dans un milieu donné. Parfois, il est même évoqué l'idée de rédondance fonctionnelle quand plusieurs espèces remplissent une même fonction écosystémique attendue. Or, derrière cette conception éco-centrée, il y a bien des individus sentiens dont les conditions de vie vont être fortement impactées par des décisions humaines. Est-ce qu'une évolution vers une écologie davantage sentio-centrée et donc moins espéciste, est-ce que tu penses que c'est souhaitable, tu penses que c'est possible ? Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, c'est souhaitable puisque à partir du moment où on crée du mal-être, parce que c'est ça en fait, le fond, qu'on comprenne tous bien, tous de bien, c'est que là, notre critère quand on est sentientiste, d'une certaine façon, c'est qu'il y ait du bien-être pour tout le monde, pour tous ceux qui en ressentent, qui peuvent ressentir du mal-être ou du bien-être. Et donc, si on prend ça comme critère, qui reste subjectif, on est d'accord, on pourrait, c'est subjectif, de dire, moi, mon rôle sur Terre, c'est qu'il y ait un maximum de bien-être. Ça reste une notion... Mais ça reste un système de valeurs qu'on applique déjà aux humains. On est tout à fait d'accord, de façon subjective, on a décidé que dans notre respect, que tout le monde... On est tous d'accord avec ça. Et on montait le plaisir. Exactement. Et on est tous d'accord avec ça parce qu'on trouve ça tous super à vivre, etc. Et donc, pourquoi ne pas l'appliquer aux autres, qui maintenant, on sait, ressentent le monde à peu près comme nous. Donc, c'est une obligation. En revanche, c'est incroyablement compliqué à mettre en place, surtout avec une certaine façon de voir les écosystèmes qui seraient comme un peu intouchables à ne pas toucher. Mais, rappelons-le, il y a... Bon, ça dépend des études, mais environ que 3% de la Terre qui serait naturelle, entre guillemets. Donc, tout a été chamboulé, il n'y a plus aucun écosystème dit naturel et les espèces s'adaptent plus ou moins. Mais c'est déjà le cas partout autour de nous, il n'y a plus rien qui est originel. Ça n'existe plus. Oui, parce que même si on ne voit pas, je ne sais pas, un Arctique ou un Antarctique, même, je veux dire, on a tellement modifié le climat que même ces zones-là, elles ont été déjà affectées. Elles ont déjà changé. Exactement par nous. Voilà, pour nous. Tout à fait. Mais de toute manière, comme on est de la nature, je ne vois pas où est le problème. N'est-ce pas ? Et quels seraient les freins au développement d'une approche sentientiste, d'après toi, François ? Alors, il pourrait être... Déjà, le frein, il est psychologique, c'est difficile de switcher. et d'ailleurs, je suis le premier à savoir à quel point ça peut être long, puisque moi, je viens d'une culture naturaliste sur les espèces. Alors, je ne tuais pas d'individus parce que je... C'est vrai que j'avais peut-être un fond sentientiste, d'animaliste, d'animaliste en moi, mais je vois que changer de paradigme, c'est vraiment donc un certain temps et puis après, surtout, de l'argent, beaucoup d'argent. ne serait-ce que... Je ne sais pas, quand on veut commencer à éviter que les animaux nous embêtent, par exemple, les animaux non-humains qui peuvent nous embêter autour d'un champ, il va falloir penser à une clôture électrique. C'est beaucoup plus compliqué pour nous de voir le monde avec des individus. C'est hyper compliqué parce que... Ah mince, on ne peut plus faire ça. On ne peut plus faire comme avant, il va falloir changer, etc. Et on n'a pas de réponse à tout. Parfois, c'est très compliqué aussi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être définitif sur ce qu'il faudrait faire ou pas parce que, en fait, c'est tellement... C'est assez compliqué. On vit dans un monde qui est centré autour de nous, humains, et donc, du coup, ça ouvre tout un monde de possibilités et parfois, on ne connaît pas toutes les conséquences. Exactement. Mais c'est... Parce que c'est ça qui est le fond de la chose, c'est de se dire quoi qu'on fasse ou qu'on aille, il y a des individus qui ont envie d'être tranquilles comme vous et moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour qu'on les embête le moins possible ? Donc, ça demande beaucoup de temps, de la réflexion, un changement de paradigme et puis, parfois, beaucoup d'argent et on n'est pas prêt à faire. C'est plus facile d'envoyer, par exemple, des chasseurs ou des chasseuses que de considérer, de faire en sorte qu'il y ait un plan... Ou on pourrait peut-être trouver des moyens que certains individus se reproduisent un peu moins plutôt que d'envoyer des gens avec des outils qu'on appelle des... Alors... de le dire, des fusils ou des arcs et des flèches. Ça, c'est sûr, c'est ce que je mets dans mon prochain livre qui devrait s'appeler Les animaux des gens normaux et je montre... En fait, c'est un livre qui va montrer quatre façons de voir les autres animaux, les gens normaux, disons. Il y a quand même une certaine norme par rapport aux araignées, par rapport aux rats, par rapport aux... La vision des spécialistes du sujet, donc pour les rats c'est les mammalogistes, par exemple. La vision des écologistes, donc avec une vision, une éthique environnementale basée sur les espèces, les écosystèmes, donc ils auraient des rôles soi-disant, t'en parlais tout à l'heure. Justement, je voulais revenir sur cette notion d'utilité que je n'utilise plus alors que j'ai adoré ça, dire c'est hyper important les abeilles, c'est hyper utile. J'ai adoré ça pendant des années le dire, parce qu'en plus vis-à-vis du public c'était vendeur de dire ça. Alors qu'en fait, c'est utile pour qui, pourquoi ? Donc maintenant, je précise à chaque fois quand je mets utile, je le mets entre guillemets et je précise que c'est anthropocentré, c'est-à-dire que c'est utile pourquoi on aime les abeilles ? Alors elles, c'est pour leur voler du miel mais c'est aussi parce qu'elles pollinisent nos fruits et légumes. Ce n'est pas pour leurs beaux yeux encore, on est loin du compte. Quand on dit qu'on aime des animaux, c'est rarement pour leurs beaux yeux. Pour qui ils sont, c'est souvent anthropocentré. Bon, peut-être que c'est un passage obligé pour toujours voir le bon côté des choses, peut-être qu'on est obligé d'en passer par là et qu'après ce sera vraiment pour leurs beaux yeux. C'est important aussi d'évoluer, d'ouvrir les yeux et de savoir aussi avancer avec les connaissances. Exactement. Et du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Et ce n'est pas grave parce que je pense qu'on peut parler un peu de sentience. On peut parler de sentience, oui, parce que même s'ils ne peuvent pas verbaliser leur ressenti, qu'est-ce qu'on sait de leur sentience sur tous ces insectes ? D'après les chercheurs, les mouches, les moustiques, les termites et les cafards à l'âge adulte semblent faire l'expérience consciente de la douleur. Le bilan des preuves disponibles met en avant leur sentience, notamment grâce à une revue systématique de 350 études scientifiques qui a été publiée assez récemment en novembre 2022 dans la revue Advances in Insect Physiology. Autrement dit, ils ont la capacité à éprouver des sensations, des états mentaux consciemment vécus comme bons ou mauvais. Comme souvent, dans le domaine scientifique, les résultats viennent bousculer les idées reçues. Ces petits invertébrés ne seraient donc plus des automates réagissant par instinct ou réflexe. Ça, c'est clair. Ça change le paradigme. Oui, complètement. Alors, justement, je vais revenir, ça y est, j'ai retrouvé ce que je voulais dire parce qu'il y avait quatre visions dans mon livre et la vision, c'était animaliste. Je vais revenir là-dessus. C'est vrai que si on a une vision sentientiste basée sur les individus, on peut voir les choses complètement différemment. Et avant de sortir les fusils, comme tu le disais, ou les arcs, il y a mille faces, il y a mille, enfin mille, il y a en tout cas des dizaines ou des centaines de pistes qui pourraient nous aider, stériliser les populations, mettre des fils électriques, ne pas, etc., organiser notre vie pour que ces individus soient peinards. Et donc, on est en train de se rendre compte que les insectes aussi ressentent, voient le monde. On a cartographié le cerveau de drosophiles, les toutes petites mouches qui tournent autour des fruits parfois. Oui. Les mouches du vinaigre, là. Donc, il y a une équipe de chercheurs qui a cartographié et puis on a vu des structures un peu similaires aux nôtres. C'est immense, mais c'est pas vrai. On est au début de tout parce qu'en fait, là, on parle comme si les gens aussi ne se rendent pas compte, le grand public ne se rend pas compte que sur certains sujets, il y a très peu de chercheurs et de chercheuses et notamment sur les insectes, par exemple. Et en fait, on est juste au début du début de savoir ce qui se passe dans la tête déjà des mertébrés. C'est quand même que le début, même si on a des choses assez fortes, mais on en découvre absolument tous les jours et c'est bientôt le cas chez les insectes. Alors, on sait déjà que les insectes ont des cultures. Une ruche ne va pas tout à fait se comporter comme la ruche d'à côté. Une fourmilière ne va pas tout à fait se comporter. Elles ont des us et coutumes, déjà. Ensuite, si on fait des photographies de chaque fourmi d'une fourmilière et qu'on les agrandit en énorme, en fait, c'est comme Karine et Raymond. Il y a deux individus un peu différents. Il y en a une qui a une mandibule comme ça, l'autre comme ça. Donc, déjà physiquement, elles ne sont pas les mêmes. Et puis après, on a vu qu'il y en a qui glandouillaient, il y en a qui étaient hyperactives, il y en a qui faisaient ceci, il y en a qui faisaient cela. Alors après, comme on cherche toujours des utilités et c'est vrai que l'évolution parfois retient des trucs un peu utiles, on se dit tiens, si elles glandouillent, c'est peut-être qu'elles gardent de l'énergie au cas où il y a besoin. On cherche toujours une explication. Ils s'entraident aussi, non ? Et bien sûr, ils s'entraident. Alors ça, c'est vraiment le cas des insectes qui vivent en société. Il y a des interactions de l'altruisme, comme on dit. Mais l'altruisme, c'est toujours pour que nos gènes quand même soient pérennisés. Donc, c'est un altruisme quand même intéressé d'une certaine façon. Parce que si on est altruiste entre individus, ça permet à la fourmilière de bien se gérer et que la reine continue à pondre. On a aussi observé des bourdons. Ceux-là, ils ont été un peu plus observés, je n'allais pas dire beaucoup, parce qu'il n'y a pas beaucoup, mais c'est des insectes sociaux, avec donc beaucoup d'individus qu'on peut étudier et qui sont faciles à élever. Et c'est là où on s'est rendu compte qu'il pouvait se passer des infos et donc se passer des cultures. Et donc, on a mis des bourdons dans des systèmes expérimentaux où un bourdon, par exemple, devait tirer sur une ficelle et avoir une récompense sucrée. Donc, il a vite appris, elle, parce que c'est en général des ouvrières, elle a vite appris, elle a tiré sur le fil, puis après, on a mis une de ses sœurs de la même colonie et en fait, elle lui a vite montré et l'autre a tout de suite compris, elle n'a pas cherché, elle lui a montré comment faire et donc, on se rend compte que finalement, ces histoires de culture seraient arrivées chez des insectes il y a bien plus longtemps, avant les vertébrés puisque les insectes sont arrivés il y a très longtemps et le truc le plus étonnant, en tout cas, quand on connaît les insectes, c'est qu'on a mis aussi des bourdons avec des balles plus ou moins lourdes et en fait, on s'est rendu compte que certains bourdons commençaient à prendre les plus légères et à jouer et donc, les bourdons jouent ça ne sert à rien et voilà, on les voit et bien un peu on se dit mais à quoi parce qu'on est toujours en train de chercher mais à quoi ça sert qu'est-ce que ça permet et en fait, ça permettrait le jeu un peu aussi comme chez nous d'avoir connaissance de son corps de savoir comment comment vous voyez, c'est comme le jeu chez les mammifères ça permet de connaître ses limites de savoir utiliser son corps connaître ses limites on mordit l'autre peut beaucoup pas assez enfin, le jeu permet plein de trucs et là, même des insectes jouent ça montre une conscience de soi oui, et ça, c'est en train d'arriver effectivement le monde à la première personne d'avoir une vision subjective et de sa vie de la réalité de la réalité c'est en train de il y a aussi ce discours qu'on entend souvent de parler des gènes de l'évolution comme si parfois c'était une sorte d'entité qui déterminerait alors qu'en fait aussi on peut voir qu'il y a bien sûr qu'on évolue donc il y a la variabilité des gènes et qu'en fonction des conditions où on est il y a des individus qui vont davantage se reproduire parce qu'ils sont avantagés parce qu'une condition ou une autre mais finalement c'est juste une histoire de dynamique des populations où des individus sont différents et qu'en fonction de là où ils sont et des variations génétiques ils vont davantage prospérer que d'autres sans que forcément on doive mettre au-dessus cette idée de gènes ou d'évolution qui guiderait comme une sorte d'entité alors ça vient c'est que certains chercheurs ont montré parce qu'ils ont regardé l'évolution et puis ils se sont dit mais à qui ça profite et puis en fait ils se sont dit en fait ça profite aux gènes tout ça et donc on est considéré comme des avatars des gènes on est des tubes à faire passer des gènes c'est ce que certaines enfin les grands scientifiques ont montré c'est que ça permettait tout ça à des gènes d'être toujours présent donc on serait les avatars des gènes mais il y a bien sûr l'acquis une part de flexibilité et il y a aussi l'épigénétique où on se passe des choses des interprétations des gènes de parents à enfants qui arrivent donc c'est vrai que le vivant c'est une sacrée affaire c'est compliqué tu as parlé de cerveau tout à l'heure on sait qu'ils possèdent un cerveau sophistiqué et puis aussi qu'ils ont des comportements d'autoprotection en tant qu'être sentien probablement donc leur sentience varie d'une espèce à l'autre et aussi en fonction de leur âge a priori les connaissances disponibles sur la sentience et leurs besoins à ces insectes sont encore parcellaires et surtout pour le stade juvénile oui alors les insectes ont un cerveau dans la tête et puis ils ont aussi des centres nerveux un peu plus répartis dans le corps mais oui les insectes ont un cerveau et effectivement certains insectes ont des métamorphoses complètes comme des abeilles des mouches des papillons on connait tous la chenille et le papillon c'est en fait deux structures deux entités en fait différentes qui sont pourtant le même individu mais à un moment donné dans la vie de la larve de l'enfant de l'insecte elle va se métamorphoser en adulte et en fait ça se liquéfie il y a des cellules souches qui reconstituent un autre individu et donc on s'est rendu compte que des larves de mouches ne ressentaient pas le monde de la même façon que l'adulte qu'elle deviendrait qui lui est assez différent qui est vraiment quasiment un autre organisme presque donc oui les larves seraient moins sentientes mais on est vraiment là on parle mais on est au début du début on ne sait pas trop mais les larves effectivement seraient moins sensibles à certaines choses qu'une fois qu'elles sont adultes alors ça ça rajoute une difficulté de savoir surtout quand on fait des élevages d'insectes par exemple on en parlera après oui alors récemment il y a une quarantaine de chercheurs qui ont signé la déclaration de New York sur la conscience animale cette déclaration dit qu'il existe un bon niveau de preuves scientifiques pour l'attribution d'une expérience consciente à l'ensemble des mammifères et des oiseaux et un niveau assez réaliste pour tous les vertébrés et même pour de nombreux invertébrés il y a donc une forte possibilité d'expérience consciente chez les reptiles les insectes les mollusques et même les crustacés c'est étonnant c'est étonnant alors j'ai reconté j'ai l'impression que la liste augmente parce que moi j'ai compté plus de 80 personnes donc je ne sais pas si ça s'actualise sur le site mais j'ai compté plus de 80 chercheurs et chercheuses dont des philosophes aussi alors bien sûr des neuroscientifiques et effectivement qu'est-ce qu'on va faire de ça parfois quand je fais une conférence autour de ça je dis mais maintenant je ne sais pas ce que vous allez faire de toutes ces infos qu'est-ce que vous allez faire quand vous savez ça alors c'est-à-dire que bon nous on est déjà on laisse tomber on laisse tranquille les vertébrés on est ok et tout et maintenant s'il faut vraiment laisser tranquille les autres petites bêtes qu'on appelait avant des invertébrés mais qui n'est plus un terme tout à fait juste en science c'est un peu compliqué mais voilà c'est les insectes sont des sont des sont des petits personnages des petits jeux ne sont pas des petits robots se lèvent le matin en disant je vais aller construire mon nid je vais aller faire ça je vais aller faire ci et puis quand on les met dans des situations où il faut éviter la douleur ben ils vont éviter la douleur donc ça veut dire qu'ils n'ont pas envie de souffrir peut-être qu'ils souffrent un peu moins que nous a priori peut-être je ne sais pas mais en tout cas ils souffrent ils ont mais voilà c'est des petits personnages de notre environnement oui nous aurions peut-être une responsabilité envers eux le dernier point justement de la déclaration précise que lorsqu'il existe une possibilité réaliste d'expérience consciente chez un animal il est irresponsable d'ignorer cette possibilité dans les décisions affectant cet animal nous devrions prendre en compte les risques liés au bien-être et utiliser les données probantes pour éclairer nos réponses à ces risques quel impact devrait-il y avoir sur notre rapport à ces non-humains ? on est mal oui on est mal c'est sûr que et parfois en plus il y a beaucoup de personnes écologistes qui sont pour le principe de précaution quand il s'agit des humains on fait hyper gaffe attention on va pas faire ça et tout et là si on est à fond pour le principe de précaution ben oui surtout quand il s'agit peut-être de faire souffrir d'autres là c'est et dans des quantités astronomiques et dans des quantités astronomiques c'est ça n'a rien à voir avec polluer un petit peu un endroit quelques humains auraient peut-être des traces de je ne sais quoi là on parle du bien-être de milliards d'individus et alors si on parle des insectes c'est des milliards de milliards quoi faire de ça c'est vraiment un changement un changement de paradigme donc c'est quand même quelque chose qu'on a je reviens toujours aux humains et aux humaines c'est quand même quelque chose qu'on a mis en place au sein de notre espèce on y arrive plus ou moins on va dire plus ou moins plutôt dans cette pièce on est plutôt bien par rapport aux humains je sais je vous connais ben en fait il s'agit juste de faire tomber la barrière de l'espèce puisque les autres sont aussi des non-humains et de faire ce qu'on a déjà engagé et pour lequel on est moralement ok en fait on est complètement éthiquement moralement on est ok avec ce qu'on fait pour les humains on va dire en tout cas autour de cette table ben il suffit de faire tomber la barrière de l'espèce et de continuer ce qu'on a fait pour les humains avec les non-humains tout à fait c'est sûr que plus la recherche sur les animaux avance plus on est surpris de leur capacité cognitive comme c'est le cas aussi pour les poissons dont les preuves de l'on-sentience sont aujourd'hui assez solides ensuite concernant les lois juridiques malheureusement elles avancent très lentement elles suivent le point de vue sociétal parfois en fort décalage avec les connaissances établies c'est déjà le cas avec les animaux dits de rente en élevage terrestre par exemple on sait que leurs conditions de vie et de mort sont très loin de respecter leurs intérêts toutefois plus on les connaît et plus il semble difficile de continuer à leur infliger le sort qui est actuellement le leur qu'est-ce que tu en penses ? ben oui non mais en fait parfois je moi c'est plutôt les insectes et puis là ils commencent à peut-être être sentient avoir une conscience tout ça et de temps en temps je me dis attends regarde déjà ce qu'on fait aux vertébrés c'est ça on sait même n'importe qui autour de nous est-ce que c'est ok pour taper une vache est-ce qu'elle va être contente ou est-ce que est-ce que si on lui met un couteau sous la gorge est-ce qu'elle est ok tout le monde sait qu'elle n'est pas ok et pourtant on en tue tous les jours et on tue un milliard de noms d'humains chaque année en France pour notre plaisir gustatif enfin les gens pensent aussi que c'est pour leur santé parfois encore mais donc quand je vois déjà ce qu'on est capable d'infliger à des animaux pour qui c'est on s'est acté qui n'ont pas envie de mourir c'est clair n'importe quel chien on sait très bien et on a comme des œillères alors cette envie de manger un truc gras et nourrissant et extrêmement fort alors peut-être qu'on pourrait pas être sympa avec les vertébrés et d'un seul coup être sympa avec les insectes pourquoi pas ce serait possible je vois l'espèce de compassion il y a quand même une grande compassion par exemple pour les abeilles domestiques et d'un seul coup on est en amour pour les abeilles domestiques alors on sait pour des raisons intéressées à 100% ça fait partie peut-être à François de ces récits sociétaux c'est à dire qu'on va avoir des discours en faveur d'une telle espèce ou d'une telle espèce mais souvent comme tu disais avant par rapport à leur utilité à ce qu'ils peuvent nous apporter mais finalement c'est bon on est traversé parsemé des croyances des récits qu'on se fait qu'on se transmet les uns aux autres mais finalement il y a toujours comme tu disais cette barrière de l'espèce où ils sont catégorisés et souvent par leur utilité et là c'est clair que d'un point de vue rationnel avec nos connaissances aujourd'hui pour moi c'est très compliqué à défendre bien sûr c'est même inadmissible en fait bien sûr d'un point de vue rationnel mais l'est-on c'est ce qu'on sait tous les trois la rationalité on a une part de rationalité bien sûr et on a une part d'irrationalité qui nous fait vraiment mal penser et quand on est absolument simplement rationnel parce que c'est ce que pendant longtemps quand j'étais végétarien avant d'être végétalien c'était je disais je fais de la philosophie appliquée et puis maintenant je fais juste de la science appliquée c'est-à-dire que nous dit la science à propos des non-humains qui souffrent qui ont envie de vivre comme nous que ce sont des individus tout ça j'applique la science je les laisse tranquilles en fait tous les scientifiques en théorie avec une pensée méthodique devraient être végétalien et végétalienne en théorie presque normalement vu les connaissances il semble moralement difficile à justifier de continuer avec certaines pratiques voilà donc si on est si on aime la science et la raison on laisse tranquille au moins les vertébraux au moins respecter autrui et autrui inclut l'uniment exactement oui puis quand on les voit on voit bien qu'ils ne sont pas consentants consentants quand on les amène à l'abattoir ils ne sont pas consentants de mourir pas du tout alors il y a des peuples quand même sur terre qui sont moins plus ou moins carnistes il y en a qui sont un peu végétariens et dans notre histoire il y aurait eu aussi des vagues de végétarisme parce que c'est vrai que bien sûr que n'importe qui fait de la chasse a bien vu que le non-humain criait pleurait se débattait n'avait pas envie ça a quand même toujours été un sujet pour nous alors maintenant on a carrément caché tout ça dans des abattoirs et on ne les voit plus du tout mais pour des chasseurs ou des chasseuses parfois ça doit être vraiment compliqué parce qu'ils voient bien qu'ils créent de la souffrance du mal-être et ce n'était pas forcément agréable donc il y a eu des périodes plus ou moins végétariennes dans l'histoire quand même de l'humanité alors il y a quelques avancées il y en a qui existent bien qu'encore très rares et pas à la hauteur de la considération morale qu'elle mérite de par la sentience des animaux par exemple dans les états de Washington et Californie cette année l'élevage de poulpe de pieuvres pardon a été interdit mais nous ne sommes pas obligés d'atteindre la loi pour respecter autrui ce qu'on a essayé de corriger avec les humains comme le délit de sale gueule pour ne pas le citer ne peut-on pas le faire avec les non-humains ? Ah bah si j'en parle dans mon livre j'ai un chapitre je ne sais pas s'il gardera ce titre mais on avait dit pas le physique parce qu'effectivement et ça d'ailleurs ça peut marquer certaines personnes je lui dis mais attends cette araignée ou ce rat je lui dis mais là tu sais un délit de sale gueule quand même c'est juste parce que tu le trouves pas beau et là ça interpelle quand même parce qu'on sait que le physique on n'y est pour rien sur notre physique donc quand même quand on est humainement ok on ne va pas se moquer de quelqu'un pour son physique ou le dénigrer à cause de son physique on sait que ça n'a pas de sens et pourtant on se lâche c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec les non-humains nos travers on se lâche complètement et ça je m'en sers aussi parfois en disant ben non mais là c'est un délit de sale gueule et du coup elle se dit ah ben oui c'est vrai que c'est pas cool c'est vrai que je trouve ça hyper moche une araignée donc du coup comme c'est moche hop je peux l'écraser la dénigrer en faire ce que je veux exactement donc on peut je me sers souvent en fait je ramène souvent aux humains voilà c'est ce que parce qu'en fait quand on est naturaliste on sait souvent je pense que je m'excluais moi aussi dans ma façon de voir la nature entre guillemets et les espèces et tout et en fait quand on rapporte les choses à soi et à nous et qu'on les compare ben oui on dit en fait je suis pas du tout ok et donc je suis peut-être en dissonance cognitive enfin pour ceux qui savent ce que ça veut dire mais effectivement je suis pas ok je ne pense pas ce que je fais on va changer un peu de sujet François on va parler du biais de négativité c'est vrai que souvent quand on regarde les conditions infligées aux animaux et la silente évolution sociétale l'activisme pour les animaux il semble être frappé par ce biais là le biais de négativité donc on peut le définir très simplement comme cette tendance à accorder une attention disproportionnée aux informations et événements négatifs dans la prise de décision et perception comment est-ce que tu penses que ça peut nouir à notre capacité d'agir ça pouvait être bien le biais de négativité quand on était vraiment à la merci des prédateurs des maladies etc et d'être hyper attentif et tout mais maintenant que nos vies sont confortables plus ou plus tôt plutôt confortable pour plein de personnes en fait on se le traîne comme un boulet et du coup de continuer à être négatif alors que qu'en fait tout va bien ou mieux en tout cas c'est un peu un frein moi je pense personnellement que c'est un gros problème parce que quelque part à un moment donné tellement les choses sont mal tellement ça va mal tellement il n'y a rien à faire que finalement ça amène à une sorte d'inaction qui me semble finalement problématique tout à fait du coup quoi qu'on fasse j'insiste beaucoup là-dessus quoi qu'on fasse c'est déjà ça et c'est vrai que quand on est un peu militant sur certaines choses on aurait envie que les choses changent tout de suite mais j'aime bien l'histoire du curseur on peut bouger son curseur même s'il bouge un tout petit peu c'est déjà énorme parce qu'on a du mal à faire les choses et on peut baisser les bras à cause en partie de ce biais de négativité mais toute petite action toute velléité tendre vers déjà c'est déjà énorme même s'il n'y a qu'un individu sentient qui va profiter ou qui va bénéficier de cette action c'est déjà ça c'est déjà ça exactement penser aux humains c'est déjà ça même s'il y a une personne qui profite de notre action c'est déjà ça c'est déjà ça on va maintenant parler on va rentrer dans le sujet des élevages d'insectes et donc l'exploitation de cette quantité astronomique d'insectes est-ce que tu peux nous parler un peu s'il te plaît des espèces qui sont les plus utilisées en combien d'individus est-ce que ça ça se mesure et quelles sont aussi les méthodes d'abattage pardon je rigole parce que c'est un énorme sujet l'entomophagie le fait de manger des insectes alors je peux tu te souviendras de tes questions mais c'est vrai que pour introduire l'entomophagie on est une espèce entomophage au départ enfin c'est-à-dire qui inclut dans son régime omnivore beaucoup d'insectes et puis certains humains et humaines n'en mangent plus maintenant comme nous on n'en mange plus mais il y a encore plein d'humains et d'humaines sur terre il y a plein de régions dans le monde où ça mange des insectes c'est très court exactement il y a plus de 1200 insectes consommés c'est peut-être 2000 pour 2-3 milliards d'humains et d'humaines et puis peut-être 5 peut-être 2 milliards de plus qui en mangent de façon ponctuelle manger des alors non mais là je ne veux pas faire la promotion de manger des insectes mais bon on est une espèce qui voilà donc ça a quand même toujours été un peu là présent chez les humains les romains on mangeait il n'y a encore pas très longtemps même dans notre culture on mangeait aussi des insectes et on a évolué et alors on a évolué alors en fait pas vraiment parce qu'on continuait à manger leurs cousins les crustacés les crevettes par exemple comme c'est exactement manger une crevette ou un criquet c'est exactement pareil on a juste décidé que les insectes étaient pour plein de raisons on a arrêté d'en manger mais c'était pas par compassion c'est parce qu'ils étaient associés à nos déchets ou il n'y en avait pas assez c'était compliqué à élever et puis on a un peu abandonné dans certaines cultures humaines de manger des insectes mais on l'a toujours fait et puis j'ai vu arriver dans en plus c'est dans une démarche dite de développement durable aussi un peu écologique de dire on va élever des insectes et j'étais tout à fait dans cette mouvance parce que je savais qu'on faisait trop mal aux vertébrés et du coup ces animaux qui a priori ne ressentaient pas grand chose on pourrait les utiliser à fond pour avoir des protéines animales facilement parce que c'est vrai que sur un petit espace vous pouvez avoir des millions des millions voire des milliards d'individus de façon un peu plus facile optimum etc et j'avais aussi il y a très longtemps il y avait des tentatives de faire élever des chenilles dans certains pays qui en mangeaient déjà mais plutôt qu'ils aillent les prélever et puis aussi pour en avoir plus il y avait des des tentatives comme ça d'aider certains pays à monter mettre en place des élevages d'insectes et puis chez nous peut-être que en sentant que c'était pas chouette on allait peut-être arrêter la vache et les cochons un jour mais pourquoi pas tout de suite mais un jour ben voilà ce renouveau pour l'entomophagie a commencé à venir est arrivé donc j'ai vu arriver j'ai vu naître ces start-up au début qui vendaient des petits larves de ténébrion il y a déjà 10 ans à peu près non ou plus je pense même un peu plus oui tout à fait c'était et puis ce qui m'avait fasciné moi c'est que des personnes qui avaient fait des écoles de commerce par exemple se mettaient à être dans l'insecte on était fasciné parce que pour nous les insectes c'était nous les naturalistes les entomaux les fanas de petites bêtes on était toujours un peu à part d'ailleurs j'aime bien les trucs un peu à part et puis on a vu des personnes qui avaient fait des écoles de commerce mais bon c'était pour faire un business pour que les insectes mais c'était quand même derrière ça dans une démarche dite de développement durable en disant on va moins manger de steak donc du coup préparons-nous mais comme s'il fallait remplacer ce steak mais là après tout ce qu'on s'est dit sur le fait que les insectes commencent à être de plus en plus des êtres sentients et des individus on s'est dit mais dans quoi on s'embarque ça veut dire que des milliards de milliards d'individus vont être élevés etc et puis surtout ce qu'on sait donc alors excuse-moi j'ai un peu oublié tes questions je lance parce que je parle aussi de moi parce qu'en fait j'ai adoré l'entomophagie le fait de manger des insectes et j'ai même commencé fin des années 90 et je faisais manger des insectes à des gens parce qu'en fait ça les faisait aimer les insectes ça les rapprochait d'une certaine façon aimer c'est manger ou manger c'est aimer je sais pas si je sors de mon domaine de compétence mais c'est vrai qu'on aime bien les vaches on trouve ça super dans les paysages et puis on les tue pour en faire des steaks hachés et puis j'utilisais c'était un peu snake de ma part filou parce que très peu de personnes sont concernées par les insectes en revanche tout le monde est concerné par l'alimentation donc du coup je me servais de l'alimentation pour parler des insectes donc voilà et donc le fait d'ingérer des insectes d'en avoir dans son corps et donc je m'en suis servi de l'entomophagie et puis pour moi c'était vraiment pas un sujet les insectes c'était des petites choses qu'on pouvait il y en avait plein voilà il y en a plein et puis en plus il y avait aussi ça c'est que ces insectes là étaient élevés étaient faits pour comme une vache ou un cochon donc les larves de ténébrillons des coléoptères des petits coléoptères qui font des larves parfois qu'on appelle des verres fil de fer des petites larves comme des petits asticots ou des grillons par exemple qui sont très utilisés ben c'était fait pour voilà ça rentrait dans la catégorie domestique donc c'était encore plus ok pour plein de gens pour moi ou pour à l'époque et puis j'ai fini par arrêter de les manger alors le dernier truc que je faisais c'était que quand j'étais sur le terrain je faisais manger des insectes qu'on trouvait sur le terrain on les regardait dans les yeux et du coup j'ai bien vu aussi quand même un changement et d'ailleurs c'est que les gens disaient non mais laisse le tranquille tout ça alors qu'il y a des dizaines d'années tout le monde s'en moquait un peu et là j'ai quand même vu ça et je voulais essayer de retrouver je me souviens de la couverture du magazine alternative végétarienne je crois de l'association végétarienne de France il me semble que c'est 2013 ou 2014 qui avait titré pas d'insectes dans nos assiettes et en fait tout de suite déjà dès que le truc est arrivé les végétariens au moins l'association a dit ben non stop on va pas c'est des animaux donc je sais pas si c'était un principe de précaution ou s'ils avaient déjà lu les études sur les insectes sont peut-être ressentent la douleur mais en tout cas ça a tout de suite les végétariens enfin cette tendance a dit mais non niête quoi merci en tout cas de témoigner de ce changement je suis chez toi parce que ça doit pas être facile de là où tu viens avec les études le domaine voilà donc il y a tout un milieu qui fait que oui bien sûr il y a des axes très forts qui sont pris et se soustraire de ça ça peut être très compliqué merci beaucoup c'est vrai mais ça m'aide aussi à être encore plus en compassion avec les humains qui ne sont pas en compassion avec des non-humains parce que je vois aussi le changement déjà avant d'être végétarien avant d'être végétalien de passer de naturaliste à animaliste de passer des espèces aux individus tout ça ça prend un temps un temps flou c'est se déculturer et c'est incroyablement difficile de se déculturer tout est fait pour penser autrement oui et effectivement on est des insectes sociaux et quand on est dans une culture c'est hyper difficile de déculturer alors en France il y a des grandes entreprises en élevage d'insectes je pense qu'on est on l'ignore un peu il y a même des ministres qui ont participé à leur inauguration par exemple il y a une entreprise qui s'appelle Yensect avec un Y je ne sais pas trop comment on prononce qui a été fondée en 2011 et qui emploie quand même près de 300 salariés et qui exporte dans le monde entier notre pays semble être un leader sur le marché est-ce que tu sais ? alors je ne sais pas si notre pays est un leader mais alors je les ai tous vu arriver on les avait même reçus je me souviens au tout début je ne sais pas si on peut citer des noms mais les petites entreprises qui vendent des larves de ténébrillons ou des grillons en goût pizza ou des choses comme ça mais ça ne prend pas tellement donc la grosse que tu viens de citer c'est un peu changé elle ne fait plus trop les petites larves pour les apéros voilà il y a eu une espèce de mode et puis ça retombe un peu et puis tout le monde apparemment ne se jette pas sur les insectes pour en avoir pour cuisiner des insectes comme le font encore les japonais par exemple ou plein d'autres humains sur Terre et donc l'insecte a fait autre chose c'est focalisé ils disent sur des scarabées je ne sais pas si c'est des scarabées ou en tout cas des coléoptères et ils vont utiliser mais de façon différente les molécules ou utiliser les protéines des insectes de façon différente un peu plus industrielle dans des barres de céréales ou dans de l'alimentation ils ont fait un virage quand même c'est plus le petit truc un peu fun de manger des larves et tout ça pour dire alors je ne sais pas si on est les leaders mais c'est sûr et je suis désolé pour eux mais ça semble quand même être vraiment une fausse bonne idée ça c'est vraiment cette histoire d'entomophagie puisque on n'a pas besoin d'embêter les animaux non humains pour être en bonne santé et qu'apparemment ce n'est pas non plus la panacée d'un point de vue environnement énergie eau transport que d'élever des insectes on va en parler juste un peu après mais c'est vrai qu'a priori l'impact écologique serait équivalent à peu près à celui de l'élevage des poulets donc voilà c'est toujours moins bien c'est toujours plus impactant c'est moins pire que les vaches oui c'est ça oui et c'est ça que je voulais dire c'est que les personnes qui ont fondé cette grosse boîte je ne vais pas redonner son nom mais dedans il y a un militant écologique écologiste c'est à dire c'était quand même je voudrais revenir là dessus parce que c'est vrai c'est pour ça que je dis que c'est une fausse bonne idée c'était quand même une démarche de dire on va essayer de polluer moins d'embêter moins de gros animaux de réduire l'impact de ces protéines animales donc il y avait c'est vraiment une velléité dite de développement durable quand même donc c'était une fausse bonne idée mais il y a bonne quand même dans fausse bonne idée voilà je pense que voilà insistons sur le faux c'est pas c'est pas une bonne idée a priori finalement finalement et les personnes même les politiques qui soutiennent ça ont vraiment l'impression de faire quelque chose de formidable alors avec les connaissances je vous le rappelle et je le redis voyez ce qu'on fait déjà aux vertébrés encore aujourd'hui sur une année de regarder ce qu'on fait déjà aux vertébrés donc du coup on a l'impression qu'on a aucun impact quand on tue des insectes on a l'impression d'avoir aucun impact et que justement on fait quelque chose de formidable pour l'environnement pour les humains on a vraiment l'impression d'être dans cette démarche cette production d'insectes là elle est aussi destinée aux animaux d'élevage n'est-ce pas ? bien sûr en partie en grande partie tout à fait oui qui sont faits pour nous nourrir c'est ça non mais oui bien sûr si une partie de ces insectes sont pour permettre de faire perdurer les élevages de vertébrés il n'y a rien qui va enfin il n'y a rien qui va peut-être une petite partie d'énergie ou de quelque chose environnementalement qui est un peu plus réduit avec ces élevages d'insectes mais dans l'ensemble et puis voilà éthiquement moralement ça semble pas ok pour nourrir des animaux qu'on va tuer on en tue d'autres pour les nourrir ça n'a pas de sens alors ça n'a pas de sens mais si ça permet de faire venir moins de je dis mais je sors moins de soja d'Amérique du Sud ou j'en sais rien ou de trucs comme ça j'en sais rien mais on fait quand même plutôt pour être un peu essayer d'être un peu plus positif on essaye de faire les choses on essaye quand même de s'améliorer donc dans ces démarches d'élevage d'insectes tout ça il y avait quand même une notion d'amélioration oui sauf que c'est plutôt l'agriculture végétale qui est plus efficace elle génère moins d'externalités négatives et elle est tout à fait capable de fournir les nutriments nécessaires pour tous les humains et comme tu as dit avant les consommateurs ne s'y trompent pas ils préfèrent plutôt le végétal que manger des insectes mais tout à fait les personnes qui mangeaient sont plutôt en train de passer sur du végétal que sur voilà et ils se rendent bien compte que c'est des animaux et que maintenant je vois quand même un changement très net on regarde plus les insectes comme avant voilà il n'est plus question d'écraser la moindre mouche il y a de plus en plus de personnes qui vont dire non non laisse-la tranquille quand même donc bon si c'est pour la remettre dans l'assiette elle ne sera pas ok non plus oui en fait d'après ce que j'ai pu trouver comme documentation ce qui est en cause vraiment c'est la nourriture et le chauffage qui sont nécessaires dans ces élevages après il y a un autre problème c'est malgré tous les messages qui sont véhiculés la plupart de la production est destinée comme on l'a dit à la nourriture utilisée pour les animaux qui finissent dans nos assiettes donc même si au départ on pourrait imaginer autrement mais c'est le cas c'est comme ça et finalement ça peut réduire le prix de la viande et ainsi augmenter finalement l'élevage intensif oui vraiment il y a un effet pernicieux tout à fait et puis parfois c'était aussi pour il y a des larves de mouches soldats qui permettraient de manger des déchets mais si c'est des déchets de l'industrie de la viande bah non donc ça semble bien et puis en fait quand on creuse bah non en fait ça entretient et ça va nous permettre de manger de la viande encore un peu plus longtemps à Toulouse on a une entreprise qui s'appelle Micronutris fondée en 2011 je pense que tu la connais elle exploite et commercialise des ténébrillons et des grillons c'est une sorte de snack je pense après je pense qu'il y a les verres de farine aussi qui sont exploités c'est la même chose ok ténébrillons et verres de farine c'est ça en fait c'est effectivement le ténébrillon les boulangers et les boulangères avaient ça parfois dans les farines puisqu'elles peuvent manger des farines et on avait le petit verre bah oui ça faisait partie il y a si on les cite il y avait jiminis qui existent encore et je sais comment ils sont nés je sais quelle était la démarche qu'il y avait derrière et etc voilà mais rappelons-le essayons de faire plutôt des végétaux que des animaux est-ce qu'on peut faire un petit encart par rapport aux méthodes d'adaptage de ces insectes alors c'est pas facile d'avoir tout parce qu'il y a les insectes qui sont destinés à la consommation humaine sont brûlés c'est chaud c'est thermique c'est une mort thermique et c'est pas après avoir étourdi chaque individu on est bien d'accord on va pas étourdir chaque grillance voilà on est on meurt par le feu parfois certains peuvent être congelés et ensuite mis au micro-ondes parfois peuvent être certains peuvent être mis au micro-ondes vivants donc c'est vrai que ça ressemble à un beau carnage et bon bien sûr c'est pas facile d'abattre insecte par insecte de façon éthique disons donc c'est des c'est des moyens un peu voilà c'est un peu barbare bah voilà si il s'avère que tous ces insectes souffrent oui c'est ou souffrent d'une certaine façon oui c'est barbare et je pense que même ces personnes là quand ils savent ça doivent quand même être gênées aux entournures quand même voilà alors après vous savez quand on est parti dans son truc quand on est parti dans une fausse bonne idée on est à fond voilà le biais d'engagement voilà le biais d'engagement est énorme et donc toutes ces personnes pensent vraiment voilà mais c'est pas une démarche sentientiste c'est une démarche environnementale mais pas sentientiste tout à fait et justement côté associatif il n'y a pas grand chose sur le sujet il y a peut-être une place à prendre pour ce sujet nouveau s'agit-il d'un combat semblable à celui qu'autrefois des activistes ont mené à contre-courant des croyances courantes comme celui d'exposer le problème éthique de la pêche vis-à-vis des individus poissons par exemple c'est peut-être un nouveau sujet non François c'est-à-dire qu'avant au début on ne parlait pas des poissons alors aujourd'hui on sait qu'il y a un niveau de preuve assez fort même si pas définitif sur leur sentience mais peut-être que le prochain step c'est c'est l'insecte je ne le vois pas prendre quand même dans le grand public ça ne marche pas trop donc ça va plutôt être pour l'alimentation des non-humains ça va plutôt être pour nos déchets ça va plutôt être éventuellement dans des barres de protéines mais le grand public a l'air de plutôt vouloir passer sur du végétal enfin en tout cas ceux qui font la démarche ne se disent pas je me jette sur les insectes c'est pas donc je ne suis pas certain de le comparer de la même façon j'ai un petit espoir que ça ne prenne pas là je dis essayons de tuer dans l'oeuf cette fausse bonne idée mais je vois quand même voilà ça ne prendra pas l'ampleur il me semble des poissons oui je voulais dire aussi que depuis début février 2023 et grâce à l'altruisme efficace il existe le insect institute son but est d'aborder les défis et les incertitudes liées à la production et à l'utilisation d'insectes pour l'alimentation humaine et animale cet institut espère contribuer à l'élaboration d'une législation fondée sur des données probantes et à guider l'industrie vers les meilleures pratiques pour le bien commun oui tout à fait non mais c'est vrai que l'efficacité on ne le dit pas assez mais voilà on est rarement très efficace enfin pas toujours y compris avec les non-humains et altruisme efficace France essaye de vraiment tout mettre dans la balance parce qu'en plus en creusant le thème de l'entomophagie au début on nous vendait des protéines formidables hyper assimilables un criquet égal un steak j'exagère trois criquets égal un steak etc et puis en fait quand on creuse c'est pas tant vrai que ça et puis les végétaux font tout à fait le job on va terminer cet entretien avant la conclusion et c'est juste une note personnelle maintenant donc au vu de toutes tes connaissances de tes expériences et réflexions autour des non-humains que penses-tu du système de valeurs qu'on dit sentientistes et du véganisme du bien qu'est-ce que j'en pense je pense que c'est la démarche la plus rationnelle qui soit et comme je suis un vrai j'adore être rationaliste je n'aime pas du tout penser que je pense mal ou que je suis dans l'erreur ça j'aime pas du tout donc j'adore ça aller vers le plus de raisons possibles et donc maintenant qu'on sait que ces animaux voient la vie un peu comme nous sont des individus uniques chaque vache chaque cochon chaque frelon est un individu unique avec sa personnalité son caractère veut voir le monde veut vivre le plus longtemps sur terre exactement comme moi et le plus le plus longtemps en bonne santé il y a quoi d'autre comme alternative je suis obligé de le laisser tranquille surtout dans un monde aujourd'hui en 2024 en France en tout cas on a les moyens oui d'éviter certaines pratiques qui sont souffrantes et on peut privilégier d'autres bien sûr et puis moi ça m'a souvent dérangé des choses un peu disons chrétiennes mais si on part là dessus je ne fais pas aux autres ce que j'ai pas envie qu'on me fasse je pense que c'est une des philosophies il me semble du Nouveau Testament mais en tout cas dans nos sagesses occidentales et d'ailleurs cette sagesse se retrouve dans toutes les cultures humaines ne fais pas autrui ce que tu n'aimes pas qu'on te fasse de l'empathie non ? de l'empathie exactement et maintenant on sait que dans autrui il y a aussi les non humains je ne fais pas à un autre ce que j'ai pas envie qu'on me fasse mais redisons-le ici on a on a du mal à ne pas faire ce qu'on dit ou agir comme on pense et donc c'est compliqué pour nous on ne se rend pas compte en fait qu'on fait aux autres ce qu'on n'aimerait pas qu'on nous fasse et on pense être alors c'est peut-être un autre biais on pense qu'on a raison nous parce que nous chacun pense ça oui alors c'est peut-être l'erreur fondamentale d'attribution ça peut être ça ou quelque chose comme ça on pense vraiment mais oui mais moi j'ai une bonne raison de le faire mais non si tu n'as pas envie qu'on te le fasse pourquoi est-ce que tu le fais aux autres oui tout à fait alors qu'est-ce qu'on va retenir de cet entretien avec l'entomologiste François Lassère le premier sujet à mettre en avant peut-être c'est les idées reçues autour des ancêtres qui sont prépondérantes notre considération à leur regard est très faible voire nulle ce qui est un reflet de l'oppression systémique que notre société exerce de façon arbitraire sur les autres animaux ces non-humains ne sont même pas respectés dans ce qui est de plus essentiel comme l'intégrité physique Pourtant le niveau de preuves scientifiques sur leur sentience ne cesse de progresser il semble faire l'expérience consciente de la douleur à la lumière de ces connaissances le traitement sociétal qu'on leur inflige est-il rationnel et responsable et à titre individuel qu'est-ce que cela dit de notre empathie ? La situation s'aggrave aussi avec l'industrie naissante des élevages d'insectes l'absence de contre-argumentation témoigne du manque d'association portant ces sujets et laisse libre cours à l'industrie celle-ci a le monopole de discours détourne des alternatives végétales aussi or d'après les connaissances l'alimentation végétale est une des clés de voûte d'un système alimentaire écologique sûr résilient et plus juste pour tout le monde L'élevage vient de cultiver pourquoi pas in fine il s'agirait d'évoluer vers une alimentation moins cruelle concat concat est une émission soutenue par la région occitanie et vous est proposée un replay sur www.campusfm.net les épisodes seront aussi disponibles sur les plateformes mixcloud spotify et deezer ainsi que sur youtube n'hésitez pas à liker commenter et surtout à vous abonner nous avons aussi une page facebook et un compte twitter à bientôt dans concat à bientôt merci beaucoup François merci beaucoup François merci Raymond koumkouat l'émission vegan qui tord les idées reçues et qui parle d'actualité animaliste pour garder l'esprit aiguisé et s'informer sur la cause animale